Sardaigne, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. https.fr.wikipédia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 25 février 2023. L'article comprend les sections suivantes. Géographie Histoire Administration Politique Démographie Personnalité sarde Culture sarde Tourisme Compétition sportive renommée Activité économique et ressources Transport Faune et flore Cet enregistrement est divisé en deux parties. La première partie de l'enregistrement contient les sections 1 à 6, la deuxième les sections 7 à 12 et à la fin l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement. La Sardaigne, en italien Sardegna, en Sardes Sardinia, est une île de la mer Méditerranée et une région italienne qui se trouve à l'ouest de l'Italie continentale et au sud de la Corse. Son chef lieu est la ville de Cagliari. La Sardaigne est par sa superficie la seconde île de la mer Méditerranée et une région autonome à statut spécial d'Italie dont la dénomination officielle est région autonome de la Sardaigne. En italien, regione autonome de la Sardaigne, en Sardes, regione autonome de Sardinia. Son statut spécial, inscrit dans la constitution de 1948, garantit l'autonomie administrative des institutions locales et la protection de ses particularités ethno-linguistiques et culturelles. La Sardaigne, séparée de la Corse par les bouches de Bonifacio, est située au milieu de la mer Méditerranée occidentale. Cette position centrale a favorisé depuis l'Antiquité les rapports commerciaux et culturels, comme les intérêts économiques, militaires et territoriaux, puis les particularités d'une destination touristique réputée. A l'époque moderne, en découvrant la randonnée en Sardaigne d'intérêts panoramiques entre mer et sommet, comme dans les autres îles de la mer Méditerranée, de nombreux écrivains ont exalté la beauté de la Sardaigne, qui conserve encore, malgré l'extension du tourisme en Sardaigne, sur le littoral, un paysage protégé et un patrimoine important, parmi lesquels est vesti de la culture nuragique. Première section, Géographie Première sous-section, Situation Deux cartes illustrent cette sous-section, une carte physique de Sardaigne, et la Sardaigne en Europe et en Italie. La Sardaigne est située en Méditerranée, entre 11 et 13 km au sud de la Corse, et à 190 km au sud-ouest de la Punta Torreciana, sur la péninsule italienne, Avec une superficie de plus de 24 000 km², elle constitue la deuxième île de Méditerranée, après la Sicile. Pour 4 km, l'île est plus proche de l'Afrique que de l'Europe, mais est classée comme une île européenne. Première section, Deuxième sous-section, Relief L'île est majoritairement constituée de montagnes et collines qui ont favorisé une activité de randonnée en Sardaigne, d'intérêt panoramique entre mer et sommet, comme dans d'autres îles de Méditerranée permettant de diversifier le tourisme en Sardaigne. Le massif montagneux principal, le Génaragentou, se trouve dans la partie centre-orientale de l'île, où il cumine à 1834 mètres. Au sud, le mont Linas, 1236 mètres, et les monts du Sulcisse s'adoucissent vers la mer avec des altitudes inférieures. Première section, Troisième sous-section, Plaines, Cours d'eau et lacs. Cinq images illustrent cette sous-section, La Pellosa, Ascintinto, Buche de Bonifacio, Santa Teresa Galvura, Plages de Portix-Sédou, Fluminimaggiore Buggiero, Mont Génargentou et lac Omodeo. Les zones plates occupent 18% de l'île. La plus grande est celle du Campidano, vaste plaine d'origine fluviale séparant les reliefs du centre des montagnes de l'Iglesiente, au sud-ouest. Celle de Noura est située dans la partie nord-ouest de l'île, dans le périmètre constitué entre les villes d'Alguero, Stintinto, Sassari et Porto Torres. En raison du relief, les fleuves ont principalement un caractère torrentiel. Les plus importants sont le Tirso, 152 km, le Flu Mendoza, 127 km, le Coguinas, 116 km, le Cedrino, 80 km, le Temo, 55 km, et le Fluminimanu, 42 km. Sur la plupart d'entre eux ont été installés des barrages qui, formant de grands réservoirs, sont principalement utilisés pour irriguer les cultures, y compris le bassin du lac Omodeo, le plus grand lac et artificiel d'Italie. Suivent ensuite les bassins de Flu Mendoza, du Coguinas, de Posada. Le lac de Barats, seul lac naturel de Sardenne, est situé au nord d'Alguero. Première section, quatrième sous-section, géologie. La géologie sarde est remarquable car ces roches sont parmi les plus anciennes d'Europe. En effet, la base rocheuse de la Sardenne méridonale date de la période précambrienne et plus précisément du début de l'éon protozoïque, l'ère paléo-prothérosoïque. On trouve au nord-est de l'île des roches sédimentaires issues de cette période. Ces sédiments ont permis la création de roches carbonifères. Des roches plus récentes, issues de léons fanéorosoriques, telles que les roches volcaniques, sont fréquentes dans la région occidentale et méridonale de l'île. De longues périodes d'érosion expliquent les altitudes modestes des montagnes de Sardenne. L'exploitation passait d'un grand nombre de mines pour de très nombreux métaux différents et dès la période antique dans l'île atteste sa richesse géologique. La Corse et la Sardaigne formaient autrefois, à une époque vieille de plus de 20 millions d'années, un microcontinent qui s'est détaché de la Provence voisine dans un mouvement dit sénozoïque. Les géologues parlent ainsi de la dérive sénozoïque de la Corse et de la Sardaigne pour évoquer le fait que ce microcontinent se soit détaché plus globalement de la marge sud du continent européen au cours de la période du sénozoïque. Le plus probable est un départ de la Provence, mais les géologues ont émis l'hypothèse qu'il était, à une période encore plus ancienne encore, rattaché à la péninsule ibérique et ne s'est rapproché de la Provence que dans un second temps. À la période appelée Permiens-Moyens, les éruptions volcaïques se sont produites sur les deux territoires pouvant attester une continuité géologique entre la Provence et les îles placées à son sud. Les laves qui forment les massifs montagneux de l'Estérel en Provence et du Monte Cinto en Corse, de dimensions, il est vrai, très différentes, en sont les traces les moins contestées. À la période de l'Oligomyocène, un volcanisme calco-alkin s'est développé dans la partie centrale de Sardaigne de manière importante alors qu'il est plus discret et localisé en Provence, attestant lui ainsi de mouvements relatifs de plaques, dont la dérive du microcontinent regroupant la Corse et la Sardaigne est une conséquence directe. De manière moins claire, la couverture géologique de la période mésozolique, présent tout autour de la région de la Provence dite cristalline, n'est connue en Sardaigne et surtout en Corse yarsinienne qu'à l'état de Lambeau et part sur le socle. La présence du bloc ou microcontinent corso-sarde près de l'Espagne repose sur moins d'évidence. Selon l'hypothèse la plus fréquente, sa collision partielle avec la France en se rapprochant aurait créé la chaîne Pyrénées-Provençale. La Sardaigne en aurait des traces géologiques. Les chercheurs étudient ainsi, en particulier depuis 1975, l'influence sur les Pyrénées d'une importante phase tectonique sarde-mérido-ordovicienne avec formation de plis kilométriques et sans doute de failles. Première section, cinquième sous-section, climat. Une carte montre la distribution annuelle des précipitations en Sardaigne. Méditerranéen dans l'ensemble, le climat devient plus rigoureux dans le centre de l'île avec de la neige en hiver. Les étés sont chauds et secs, d'où des incendies fréquents. Les températures moyennes sont emprises entre 11 et 17 degrés Celsius. La pluie géométrie moyenne est entre 700 et 800 mm d'eau par an, répartie sur seulement 60 jours dans l'année. La Sardaigne est une région ventueuse. Les vents dominants sont le Mistral et le Ponant. Tableau climatique pour Cagliari, 4 mètres d'altitude. Janvier, température moyenne maximale, 14 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 6 degrés Celsius. Précipitation, 46 mm. Février, température moyenne maximale, 15 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 6 degrés Celsius. Précipitation, 57 mm. Mars, température moyenne maximale, 16 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 7 degrés Celsius. Précipitation, 44 mm. Avril, température moyenne maximale, 18 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 9 degrés Celsius. Précipitation, 37 mm. Mai, température moyenne maximale, 22 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 12 degrés Celsius. Précipitation, 24 mm. Juin, température moyenne maximale, 27 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 16 degrés Celsius. Précipitation, 9 mm. Juillet, température moyenne maximale, 30 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 19 degrés Celsius. Précipitation, 3 mm. Août, température moyenne maximale, 30 degrés Celsius. Température moyenne minimale, 19 degrés Celsius. Précipitation, 9 mm. Septembre, température moyenne maximale, 27 degrés Celsius. Température moyenne minimale 17 degrés Celsius Précipitation 31 mm Octobre Température moyenne maximale 23 degrés Celsius Température moyenne minimale 14 degrés Celsius Précipitation 56 mm Novembre Température moyenne maximale 18 degrés Celsius Température moyenne minimale 10 degrés Celsius précipitation 56 mm. Décembre, température moyenne maximale 15 degrés Celsius, température moyenne minimale 7 degrés Celsius, précipitation 55 mm. Sur l'année, température moyenne maximale 21,2 degrés Celsius, température moyenne minimale 11,8 degrés Celsius, précipitation 427 mm. Tableau climatique pour Fonny, 1000 m d'altitude. Janvier, température moyenne maximale 6 degrés Celsius, température moyenne minimale 1 degrés Celsius, précipitation 97 mm. Février, température moyenne maximale 7 degrés Celsius, température moyenne minimale 1 degrés Celsius, précipitation 118 mm. Mars, température moyenne maximale 9 degrés Celsius, température moyenne minimale 2 degrés Celsius, précipitation 110 mm. Avril, Température moyenne maximale 11 degrés Celsius, température moyenne minimale 5 degrés Celsius, précipitation 88 mm. Mai, température moyenne maximale 16 degrés Celsius, température moyenne minimale 8 degrés Celsius, précipitation 73 mm. Juin, température moyenne maximale 21 degrés Celsius, température moyenne minimale 13 degrés Celsius, précipitation 33 mm. Juillet, température moyenne maximale 26 degrés Celsius, température moyenne minimale 17 degrés Celsius, précipitation 11 mm. Aout, température moyenne maximale 25 degrés Celsius, température moyenne minimale 16 degrés Celsius, précipitation 18 mm. Septembre, température moyenne maximale 20 degrés Celsius, température moyenne minimale 14 degrés Celsius, précipitation 40 mm. Octobre, température moyenne maximale 16 degrés Celsius, température moyenne minimale 10 degrés Celsius, précipitation 93 mm. Novembre, température moyenne maximale 11 degrés Celsius, température moyenne minimale 5 degrés Celsius, précipitation 107 mm. Deuxième section, histoire. Première sous-section, les premiers vestiges. Une image illustre cette sous-section, bas-relief, représentant des thèses de taureaux dans la nécropole de Sucrutifizumarnu, près de Porto Torres, en Sardaigne, datant du IVe millénaire avant Jésus-Christ. Ces représentations abstraites de taureaux sont retrouvées en grand nombre en Italie. C'est sans doute aux paléolithiques inférieurs, 500 000 ans avant Jésus-Christ, que remontent les premiers vestiges, certains de la fréquentation de l'île par le genre homo. Les dates du premier peuplement humain varient suivant les sources. L'espèce sapiens s'y installe de manière stable bien plus tard, aux néolithiques inférieurs, 6000 ans avant Jésus-Christ. La première civilisation sarde, ayant une physionomie et des caractères bien définis, est autochtone et la civilisation, dite de Bouniguinou. Elle s'installe au cours du IVe millénaire avant Jésus-Christ, pratique l'agriculture, se regroupe en villages et est en contact étroit avec la Corse, l'Italie et le sud de la France. Et céramique et obsidienne en sont la trace archéologique. A partir du XXIIIe siècle avant Jésus-Christ, la culture campaniforme se divise durant trois siècles environ, de la Paisinsule ibérique à la Vistule, c'est-à-dire Cracovie, et jusqu'aux îles britanniques. On trouve quelques traces de la culture campaniforme sur les côtes de Sardaigne, de Sicile et du Maroc. Deuxième section, deuxième sous-section, les premiers nuragues. Quatre images illustrent cette sous-section. Tombe des géants d'Ozono en Sardaigne, en forme de tête de taureau du IIe millénaire avant Jésus-Christ. La tombe des géants de Sadomou et Sorkou, Sidi. Nurag Loël et ville nuragique à Serra-Orios. Apparaît ensuite la population plus célèbre des nuragues, de la culture nuragique, qui se développe à l'âge du bronze ancien, 1500 ans avant Jésus-Christ, et qui décline progressivement à la fin de l'âge du fer, 500 ans avant Jésus-Christ, pour ne disparaître complètement qu'avec l'occupation romaine. La péninsule du Sinis, près de Cabras, abrite des fragments de sépultures et statues datant de l'âge du fer, 950 à 730 avant Jésus-Christ. La culture de Bonanaro marque le tout début de l'âge nuragique, entre 1800 et 1600 ans avant Jésus-Christ, résultant de l'évolution finale de la culture campaniforme, ainsi que d'influence de la péninsule italienne, culture de Pollada. La culture nuragique a ainsi été nommée à cause de son architecture la plus typique, la nurague, construction en forme de tour, tronc de cône, élevé à l'aide de gros blocs de pierre et caries et travaillés, qui prend une forme plus articulée et complexe lors de la période la plus resplendissante de cette civilisation, en plein âge de fer. Il existe d'autres constructions typiques de l'âge pré-nuragique et intermédiaire, les domus deianas, traduction les maisons des fées, creusées dans le granit et servant à immumer les morts, les tombes des géants, très féquentes à l'intérieur de l'île, et de dimensions cyclopéennes. Le mégalithisme, avec des menhirs notamment, est une caractéristique pré-nuragique. Contemporaine de la fin de l'époque nuragique et de sa civilisation, entre 900 avant Jésus-Christ et 535 avant Jésus-Christ, lors de l'âge de fer, les petits bronzes représentaient souvent des guerriers en armes et animaux, mais aussi des orans, par exemple. De la même époque, il existe aussi des sculptures de pierres, de petites dimensions, mais aussi de grande taille, comme les géants du mont Prama. Deuxième section, troisième sous-section, période punique romaine et vandale. Une image illustre cette sous-section, amphithéâtre romain de Cagliari. Les riches ressources miniardeliers attirent l'attention et l'intérêt commercial des populations de la Méditerranée orientale, comme les Mycéniens et les Chypriotes, mais ce sont les Phéniciens qui, à partir du IXe et du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, constituent les premiers colonies stables, occupant des sites le long de la côte, facilement accessibles, favorables aux échanges et aux commerces. La Sardaigne, qui appartenait à l'Empire Carthaginois, son occupation va de 535 à 239 avant Jésus-Christ, privilégie, outre la production des ressources minières, celles du froment et du bois. L'île était quasiment recouverte de forêts. Cette exploitation perdure également avec la conquête romaine, 239 avant Jésus-Christ, jusqu'à 476 après Jésus-Christ. La Sardaigne fut rattachée à Rome à la suite de la Première Guerre punique et, en 227 avant Jésus-Christ, est constituée la province romaine de Corse-Sardaigne. Rome, pour affirmer sa domination sur les zones internes, et notamment la Barbaria, du venu l'acteur Barbargia, où les habitants parlent une langue pré-latine, ils sont considérés comme plus fiers et courageux que sur les côtes, s'imposent par une administration forte et bien organisée, et son efficacité est assurée principalement par un réseau routier très ramifié, dont quelques morceaux originaux ont survécu ça et là, repris en grande partie par le trajet réseau routier moderne. L'affaiblissement de l'Empire romain se propage jusqu'à l'île et a pour conséquence l'abandon progressif des terres agricoles et des côtes, ainsi qu'une perte de dynamisme notable dans la démographie. Abandonnée à elle-même et sans défense, la Sardaigne est occupée et subit des radias durant quelques quatre-vingts ans, vers 460 à 530 après Jésus-Christ, par les Vandales d'Afrique qui, des faisceaux justiniens, laissent l'île sous la domination de Byzance. Deuxième section, quatrième sous-section, Occupation musulmane en Sardaigne Quant au IXe siècle, les Arabes harrivent la conquête de la Méditerranée, du nord de l'Afrique, de l'Espagne et de la Sicile, les côtes sardes sont soumises à leurs attaques incessantes et à leurs radias. En 1014, une alliance de Gênes et de Pise provoque la défaite de Mouzéto, un chef de guerre arabe qui s'était emparé de Kali Harri. Le désintérêt et le vide de pouvoir qui s'en suivent de la part de la lointaine Byzance poussent l'île à gérer elle-même son sort. Ainsi, elle s'organise administrativement et militairement en quatre judicats, ceux de Larboré, de Calaris, Kaliari, de Galoura et de Logudoro, Torres. Royaume souverain et indépendant les uns des autres. Deuxième section, cinquième sous-section, la domination pisane. Une image de la tour élevée par Mariano de Serra à Polistano, gravure de Gustavo Staforello, La Patria Geografia dell'Italia, 1895, illustre cette sous-section. La Sardaigne passe sous domination pisane du XIe au XIVe siècle en se transformant lentement en protectorat. L'évolution se concentre surtout entre la deuxième moitié du XIIe siècle et les premières décennies du XIVe siècle. Ainsi, dès 1258, le judicat de Calari disparaît, pris par les pisans, tandis que, sept ans plus tard, en 1265, Mariano de Serra est l'unique sarde investie d'une charge de gouvernement dans une île tombée entièrement au pouvoir d'étrangers. Le passage sous domination pisane s'effectue surtout via l'implication personnelle et matrimoniale d'une oligarchie de type aristocratique transparatée de Pise qui contrôle les principaux rôles de la structure politique sarde époque, celle de ses consuls. Le système des consuls est chapeauté par la charge de Podesta, tout d'abord en permanence confié à l'un ou l'autre membre des deux principales familles, les Donoratico et les Visconti, et plus tard confié à des étrangers. Cependant, la politique des papes a souvent infétéré en choisissant d'opposer toujours les Génois aux pisans, d'appuyer toujours la partie la plus faible contre la partie la plus forte. Les familles des deux cités se disputent alors soit les territoires, soit les places de juges des différents judicats. Les gouvernements locaux, appelés judicats, plus proches de la population sarde, ne sont pas moins associés à cette domination d'une petite élite de nobles via des traités d'alliances militaires permettant de leur porter de résistance et les conventions commerciales assorties d'honneur et de distinction. Les capitales judicales installées dans les principales cités sardes sont dotées d'un palais du juge, véritable centre du pouvoir, système décrit par les historiens comme celui des rois Jules. Les deux judicats, où la présence pisane s'affirme le plus tôt et le plus fortement, sont Cagliari et Arborea. De nombreux mariages de pisans dans les familles régentes, sardes, en particulier avec les héritières des trônes judicaux, témoignent de loins étroits, prolongés entre Pise et la Sardaigne, au cours de cette partie du Moyen Âge. Avec les soubresauts des judicats, survivent jusqu'à la fin du XIIIe siècle, lorsqu'ils deviennent territoires contrôlés ou alliés, avec les républiques maritimes, leurs familles changées en seigneurie du continent italien de Pise et de Gênes. En 1323, l'Arborea s'allie à Jacques II d'Aragon pour une campagne militaire contre Pise et Gênes qui aura pour fin de créer le royaume de Sardaigne. Après avoir aidé à détruire les autres judicats, celui d'Arborea résiste et reste indépendant jusqu'en 1420, jusqu'au moment où il vend le reste des territoires pour cent mille florins d'or à son ancien allié, le roi d'Aragon, qui conquiert définitivement l'île tout entière, déjà concédé en zone férodée depuis 1297 par le pape Boniface VIII ainsi que la Corse voisine à laquelle les Aragonais renoncent en 1487. Le Régnum Sardiniae et Corziquais, ainsi créé le 4 à 1827, demeurera sous la domination des couronnes d'Aragon puis d'Espagne jusqu'au début de 1700. Deuxième section, sixième sous-section, Maison de Savoie. Après une brève parenthèse autrichienne, de 1708 à 1718, confirmée par le traité d'Utrecht, le Régnum Sardiniae est cédé, lors du traité de Londres de 1718, aux États de Savoie, dont le duc prend le titre droit de Sardaigne en échange de la Sicile. La maison de Savoie a introduit l'italien chez les Sardes pour la première fois comme la seule langue officielle du royaume en 1760. Le royaume de Sardaigne est ainsi constitué, désigné généralement sous le nom de Piémont-Sardaigne par les historiens français, puisque sa capitale est à Turin et une vice-royauté est installée à Cagliari. Et à l'intérieur de celui-ci, l'île maintient son statut autonome jusqu'en 1847, année où elle fusionne avec le Piémont et donne le jour à un gouvernement central unique, renonçant ainsi à son autonomie historique. En 1793 a lieu l'invasion de l'île de Sardaigne en plusieurs points par la France révolutionnaire au nord dans l'archipel de la Magdalena, au sud sur la plage de Poeto, échouée elle aussi et dans l'île de San Pietro où une république autonome résista quelques mois. Elle déroula trois mois durant les insurrections fédéralistes qui éclatèrent en province lors de la Révolution française après les événements du 31 mai 1793 et les décrets du 2 juin 1793 éliminant les Girondins de la Convention. Parmi ses dirigeants, le lieutenant-colonel d'artillerie Napoléon Bonaparte qui place ses canons face à la Magdalena, principale bourgade de l'archipel, créant la panique dans la population, puis mouvements de résistance sardes d'environ 200 hommes, en majorité des bergers, organisés par le Domenico Mililina, pour résister. Ils mettent en place une marine sarde de résistance composée de petits bateaux. Cette opération, appelée du nom d'expédition de Sardaigne, partie de Corse, échoue rapidement à cause de cette résistance sarde. Elle a ensuite pour conséquence la mise en accusation de Pascal Paoli, fondateur en 1755 de la République Corse. Le 28 avril 1794, une véritable rébellion antiféodale éclate à Cagliari, et deux ans après, une nouvelle insurrection est menée par l'émissaire du Viceroy, Tuvani Maria Angioi, qui, après avoir été vaincu par les loyalistes, s'enfuit à Paris pour persuader la France d'annexer l'Ide. Deuxième section, huitième sous-section, le transfert de la cour piémontaise à Cagliari. En 1799, le roi Charles-Emmanuel IV fut évincé du Piémont par l'armée française et transféra sa cour à Cagliari. Son frère et successeur, Victor-Emmanuel Ier, ne revint à Turin qu'en 1814. À la fin du XVIIIe siècle, les universités de Sassari et Cagliari furent restaurés. Quatrième section, neuvième sous-section, retour à la maison de Savoie. En 1820, les Savoyards imposèrent à l'île la loi des enclos, édito de l'Equidende, un acte législatif qui transforma la propriété collective traditionnelle de la terre, pierre angulaire, culturelle et économique de la Sardaigne depuis l'époque nuragique, en propriété privée. La réforme a favorisé les propriétaires terriens du continent tout en excluant les pauvres agriculteurs et bergers sardes qui ont assisté à l'abolition des droits communaux et à la vente des terres. De nombreuses rébellions locales comme les meutes de Soukonotou, le déjà connu en Sardes, en 1868, toutes réprimées par l'armée du roi, ont abouti à une tentative de retour dans le passé et de réaffirmer le droit d'utiliser la terre autrefois commune. Le comte Alberto Lamarmora parcourt l'île de Sardaigne de 1819 à 1825 et en effectue une des premières descriptions détaillées, statistiques, géographiques et physiques. En 1826, dont l'écrivain français Imbert Ferrand publie un compte rendu français 14 ans plus tard, en 1840, en 4 volumes. La plupart des forêts sardes ont été défrichées à cette époque afin de fournir au pied monté des matières premières comme le bois utilisé pour fabriquer des traverses de chemin de fer sur le continent. L'extension des forêts naturelles primaires, saluées par tous les voyageurs visitant la Sardaigne, serait en fait réduite à un peu plus de 100 000 hectares à la fin du siècle. En 1847, sous le roi Charles Albert, toutes les différences administratives entre la Sardaigne et le continent italien ont été abolies par la fusion dite « parfaite » et ce changement avait été présenté comme le seul moyen possible d'accorder les droits égaux à tous les habitants du royaume qui allaient devenir un État unitaire et la législation fondamentale de l'Italie unie à venir. En 1857, l'île comptait 577 000 habitants. Les seules villes importantes étaient Cagliari, 30 000 habitants et Sassari, 23 000 habitants et en chacune une université. Selon le géographe britannique William Hughes, le peuple est généralement brave et hardi mais indolent et peu avancé dans la civilisation. Une seule route carrossable traversait l'île de Cagliari à Oristano et à la côte nord. Ailleurs, il n'y avait que des chemins muletiers ou des pistes encore plus étroites encore. Deuxième section, dixième sous-section, royaume d'Italie. Avec la fin des guerres pour la nullification politique de la péninsule italienne, le royaume de Piémont-Sardaigne devient un royaume-Italie en 1861. La Sardaigne est une région complexe qui a conservé au travers de ses témoins culturels des matériaux présentant un intérêt historique et artistique un bagage original très caractéristique que l'on ne s'arrête pas de redécouvrir et qu'il s'y est de revaloriser en tenant compte de toute sa richesse. Deuxième section, onzième sous-section, héraldique. Les armories du royaume de Sardaigne illustrent cette sous-section. L'origine du symbole Sardaigne n'est pas bien définie mais on retrouve sa trace historique attestée en 1281. On doit noter son analogie avec celui de la Corse voisine. Plusieurs faits historiques peuvent l'expliquer. En effet, le premier événement historique se déroule en 1014 par la victoire sur Musetto à Cagliari. Et ainsi, la tête des morts représente les vaincus et sont au nombre de quatre en référence aux régions Sardaigne. Mais le fait historique le plus explicatif du symbole serait celui datant de 1096 lorsque le roi Pierre Ier d'Aragon vainquit les morts lors de la bataille d'Al-Khoraz. Il expliqua cette victoire sur les quatre rois arabes tués sur le champ de bataille par le concours provisantiel de Saint-Georges dont la bannière est une croix rouge sur fond blanc. D'ailleurs, d'anciennes représentations montrent parfois quatre têtes couronnées. C'est le 5 juillet 1952 que l'emplin devient par décret le symbole officiel de la Sardaigne. La loi régionale du 15 avril 1999 a relevé le bandeau sur le front des morts à l'origine de leur bander les yeux pour des raisons diplomatiques. Troisième section, administration. Pour illustrer cette section, cinq cartes montrent la division de la Sardaigne en deux provinces de 1861 à 1927, en trois provinces de 1927 à 1974, en quatre provinces de 1974 à 2005, en huit provinces de 2005 à 2016 et en cinq provinces de 2016 à 2021. En 2016, la Sardaigne est divisée en cinq provinces. Cagliari, 1248 km², 431 568 habitants, densité, 345,8 habitants par km². Nouoros, 5786 km², 213 206 habitants, densité, 36,8 habitants par km². Oristano, 3034 km², 160 864 habitants, densité, 53,0 habitants par km². Sassari, 7692 km², 494 388 habitants, densité, 64,2 habitants par km². Sardaigne du Sud, 6339 km², 358 229 habitants, densité, 56,5 habitants par km². En 2021, une nouvelle loi régionale a lancé une réorganisation administrative, l'absorption de la province de Sardaigne du Sud dans la ville métropolitaine de Cagliari, la transformation de la province de Sassari en ville métropolitaine et le rétablissement des quatre provinces aboulies en 2016, Carbonia Iglesias, rebaptisée Sulcis Iglesiente et Olbia Tempo Sardaigne du Nord-Est, revenant ainsi à une situation similaire de celle de 2005 à 2016. Quatrième section, Politique. Une image du palais du conseil régional en Cagliari illustre cette section. La région autonome est régie par un statut spécial, approuvé par une loi constitutionnelle du 26 février 1948 qui a donné pouvoir de légiférer de manière exclusive dans certains cas organisation des administrations locales, construction, agriculture et forêt, dans d'autres domaines, santé, assistance publique, la région peut légiférer dans le cadre des principes établis par la loi de l'État. Ses compétences ont été étendues par la réforme du titre B de la Constitution italienne dans le domaine de la recherche et de la formation. Le statut organise les trois autorités qui représentent la Sardaigne, le conseil régional, pouvoir législatif régional, l'agent régional, pouvoir exécutif régional et le président de la région, chef du pouvoir exécutif régional. Depuis la réforme constitutionnelle du 31 janvier 2001, le président est élu directement en même temps que le conseil régional. En 2004, les élections du conseil régional, comprenant celles du président de la région autonome, les premières après la réforme constitutionnelle, ont eu lieu sur la base du statut spécial en vigueur et en tenant compte des provinces nouvellement créées en 2001. Ses premières élections régionales en Sardaigne ont vu la coalition dite de l'Olivier afficher un score en diminution avec 45,86%, cependant toujours supérieur à celui de l'autre coalition dite Maison des Libertés. Les suivantes, les élections régionales de 2009, sont marquées par une nette poussée à droite, la gauche sarde ne refaisant qu'une partie de son retard lors des élections régionales de 2014 en Sardaigne. Tandis qu'une troisième force nouvelle, le mouvement 5 étoiles fait son entrée dans la politique régionale lors des élections régionales de 2019. Cinquième section, démographie. Première sous-section, évolution démographique. Un graphique montre l'évolution des habitants recensés en milliers et la pyramide des âges en 2005. La population sarde a connu une forte croissance jusqu'au XXe siècle, alors que la Corse voisine se dépeuplait à cause de l'émigration des Corses qui fuyaient la misère. Puis, elle se stabilise aux alentours de 1,6 million 000 habitants au début du XXIe siècle du fait d'une baisse de la natalité. La pyramide des âges laisse présager un dépeuplement qui sera ou non compensé par l'immigration. En octobre 2004, plusieurs chercheurs de l'Université de Montréal se sont rendus en Sardaigne pour y étudier une particularité de la population sarde. En effet, les médecins de l'île ont constaté un nombre important d'hommes supercentenaires, c'est-à-dire 110 ans et plus, ce qui est rare car habituellement ce sont les femmes qui atteignent ces âges avancés. Plusieurs explications sont avancées telles que l'ère des montagnes ou le régime alimentaire mais encore des facteurs génétiques. Il est probable que ces facteurs interagissent comme le pense Robert Bourbeau. Ainsi, le Centre de Recherche en Démographie et l'INED s'intéressent également à la Sardaigne dans le cadre du projet européen sur les conditions de vie futures des personnes âgées en Europe. Évolution de la démographie de 1861 à 2011 1861, 609 000 habitants 1871, 636 000 habitants une augmentation de 4,4% 1881, 680 000 habitants une augmentation de 6,7% 1901, 796 000 habitants une augmentation de 8,2% 1911, 868 000 habitants une augmentation de 8,5% 1921, 880 000 habitants une augmentation de 1,9% 1931, 984 000 habitants une augmentation de 11,3% 1936, 1,034 000 habitants une augmentation de 10,1% 1951, 1951, 1,276 000 habitants une augmentation de 13,6% 1961, 1,419 000 habitants une augmentation de 10,8% 1971, 1,474 000 habitants 1,474 000 habitants une augmentation de 3,8% 1981, 1,594 000 habitants une augmentation de 7,9% 1991, 1,648 000 habitants une augmentation de 3,3% 2001, 1,632 000 habitants une diminution d'1% 2011, 1,639 000 362 habitants une augmentation de 0,4% Les 10 villes sardes par population en 2019 1er, Cagliari 153 231 habitants 2e, Sassari 126 218 habitants 3e, Cuarto Santelena 70 352 000 habitants 4e, Olbia 61 323 habitants 5e, Alghero 43 743 habitants 6e, Nuoro 35 763 habitants 7e, Oristano 31 469 habitants 8e, Cellarius 29 202 habitants 9e, Carbonia 27 611 habitants 10e, Assemini 26 848 habitants 5e, 2e sous-section La zone bleue des centenaires Nuoro, ville sarde est l'origine de l'appellation de zone bleue qui identifie les rares régions du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne Le nom a été créé par l'universitaire italien Gianni Pes et le démographe belge Michel Poulain Ils ont découvert en 2000 un Nuoro la plus forte concentration au monde d'hommes centenaires alors connus localisés dans de nombreux villages de montagne de cette province Les hommes de Nuoro Souvent anciens bergers ont la même espérance de vie que les femmes et l'on compte 30,9 centenaires par 100 000 habitants avec des non-ingénaires en très bonnes conditions physiques La région de l'Oliastra caractérisée par l'une des densités de population les plus faibles de toute l'Italie est l'un des territoires d'Europe comptant le plus de centenaires 6e section Personnalité sarde Artiste Angelo Sogio Chanteur du groupe Ricky et Poveri Maria Carta Chanteuse de musique folk et actrice Antonio Cossu Dessinateur de BD Paolo Fressu Trompettiste de jazz Elena Leda Chanteuse de musique folk Salvatore Garao Peintre Maestro di Castel d'Arodo C'est-à-dire le maître de Castel Sardo Peintre Giovanni Marginotti Peintre Antonio Maras Créateur de haute couture chez Kenzo Filomena Moretti Guitarriste Tibero Murcia Acteur Caterina Murino Actrice Amedeo Nazari Amedeo Nazari Acteur Costantino Nivola Sculpteur Antonello Salis Pianiste de jazz Pinuccio Schola Sculpteur Laosilesu Pianiste Personnalité politique et de l'administration Giovanni Maria Androi Juge Chef de la révolution antiféodale Sardes en 1796 Dominique Albert Azoni Magistrat et juriste, chevalier de l'Empire Vincent Bacalar Activiste dans le Parlement sardes et gouverneur du Cap de Cagliari et Galois Enrico Berlingue Homme politique, secrétaire général du Parti communiste italien Francesco Cossiga Président de la République italienne Mario Floris Antonio Gramsci L'un des fondateurs du Parti communiste italien Emilio Lussu Officier d'infanterie, écrivain et politicien Graziano Miglia Antonio Seigni Président de la République italienne Renato Soru Personnalité de la littérature Giulio Angioni Écrivain et anthropologue Grazia Deleida Prix Nobel de littérature Giuseppe Deci Écrivain Gavino Leda Écrivain Salvatore Sata Juriste et écrivain Milena Agus Écrivaine Fait partie de la nouvelle vague littéraire sardes Marcello Fois Écrivain et dramaturge Fait partie de la nouvelle vague littéraire sardes Michela Morgia Morgia Écrivaine Fait partie de la nouvelle vague littéraire sardes Sergio Azzeni Écrivain, journaliste et traducteur italien Fait partie de la nouvelle vague littéraire sardes Italo Calvino Célèbre écrivain et journaliste Personnalité de la philosophie et des sciences Giulio Angioni Écrivain et anthropologue Vincent Bacallier Historien, philosophe, politique et linguiste Fin de la première partie de l'enregistrement Les sections 7 à 12 sont dans la deuxième partie de l'enregistrement et à la fin l'indication de la licence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501